— Travailler plus pour gagner plus, c'est le credo du gouvernement. L'objectif est d'assouplir les 35 heures uniquement, je le précise, dans le privé. À partir d'aujourd'hui, les députés vont donc examiner une proposition de loi. Malgré la fronde de l'opposition, le texte devrait être voté et appliqué dès l'été prochain. À l'origine de ce texte, 4 parlementaires UMP, Daniel Sportiello et Christelle Jorion, les ont rencontrés. — Pour ferrailler contre les 35 heures, il est toujours partant. — Comme d'autres libéraux de la majorité, le député Hervé Novelli réclamait déjà il y a 2 ans une commission d'enquête parlementaire sur les 35 heures. Mais Jacques Chirac n'a pas voulu d'une guerre ouverte contre les lois Aubry. Et les libéraux ont dû se contenter d'une mission d'information et d'un volumineux rapport resté jusqu'à présent dans un tiroir. — C'est une partie du rapport, parce que le rapport, c'est 2 fois cette épaisseur. — Le 13 janvier, 4 députés UMP reviennent à la charge. Le remuant Hervé Novelli, Patrick Collier et Jean-Michel Dubernard, qui sont les 2 présidents de commission des affaires économiques et sociales de l'Assemblée, et enfin Pierre Morange. Tous les 4, ils déposent une proposition de loi sur les 35 heures. La dernière réunion de cadrage a eu lieu à Matignon avec le Premier ministre. — Le Premier ministre a parfaitement cadré le débat. On sait sur l'article 1, 2 ou 3 où on va aller. C'est clair. Nous, on y va. Il ne faudrait pas qu'à l'occasion du débat, il y ait eu l'enchaînement de l'Église. La réforme est censée assouplir les lois Aubry sans remettre en cause la durée légale de 35 heures. Mais elle permet d'allonger jusqu'à 48 heures la semaine de travail si le salarié le souhaite. La réforme assouplit aussi la gestion du compte épargne-temps. C'est la fameuse devise du gouvernement « Travailler plus pour gagner plus ». — C'est la liberté qui court tout autour de ces 3 articles. Liberté de travailler plus si on le souhaite et sous réserve d'un accord. Liberté de choisir son temps de travail ou son temps de loisir. Et liberté de négocier. Et les députés vont devoir, dès cet après-midi, travailler plus sans peut-être gagner plus pour affronter une centaine d'amendements et la détermination d'une gauche bien décidée à conserver en l'État cette loi phare du gouvernement Jospin.